et bonjour à tous à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao on reprend notre aventure et du coup j'ai fait mon choix au niveau vassal donc j'ai décidé de ne pas vassaliser la faction qui était juste à côté donc j'ai oublié le nom parce que c'est important ça wani voilà j'ai décidé de ne pas vassaliser wani en leur redonnant leur ville parce que ce sera une cible alors peut-être pas tout de suite ma priorité ce serait plutôt kurunta mais on va s'en occuper à un moment ça c'est sûr à côté de ça par contre j'ai pu vassaliser para qui se trouve un petit peu dans le mal mais normalement ils sont suffisamment costauds pour tenir leur ville face à l'envahisseur qui vient de se pointer s'ils résistent à kurunta le temps qu'on arrive on leur filera peut-être quelques provinces mais en tout cas désormais ils sont des nôtres en échange de bronze de nourriture de plein de trucs enfin ils se sont un peu un peu mis à genoux pour pour qu'on pour nous rejoindre on va dire donc c'est plutôt cool du coup à khanesh j'ai réparé certains bâtiments on a détruit d'autres qui nous serviront pas je pense on a lancé un peu de recrutement pour seb on est toujours en train de progresser vers l'invasion ici avec un suppi qui va faire demi-tour rapidement et je pense qu'au prochain tour dès qu'on a le mouvement on va lancer un assaut sur purushanda avec notre ami nardinus déjà voyons un peu ce qui nous reste on a une action de cours ok on a une action on avait un complot en cours on a un complot en cours il nous reste un tour seulement donc je pense qu'on va faire une petite conspiration avec lui voilà 85% de chance c'est bien ça avec notre petit vassal on lui fait confiance à notre petit vassal jean qui se prend de deux trucs lui j'ai aussi fait un petit chemin de technologie pour aller commencer à chercher un petit peu d'xp de bataille et de ce côté là d'ailleurs d'améliorer un peu nos troupes parce qu'on n'a pas fait trop de militaires encore donc les constructions on a dit qu'on les faisait pas alors ici je peux construire un truc malgré ce que j'ai comme ressources ah oui je peux faire des temples quand même ah bah attendez du coup on va lancer un hôtel de kumarbi ici parce que cet endroit j'ai envie de le dédier à kumarbi c'est parti on passe le tour donc kurinta est un petit peu énervé mais on va lui tomber dessus avec tous nos vassaux j'espère que ça va permettre de faire un petit peu de dégâts on va dire au moins de l'affaiblir il va où lui ah il va certainement s'occuper des invasions laisse donc l'autre s'occuper des invasions c'est bon on va leur donner des occupations parce que c'est pas toujours ultra logique ça et toi faut que tu te poses dans ta vie dès que tu te refasses voilà on est d'accord alors lui du coup je sais même pas s'il est en guerre contre ça je n'ai pas regardé non pareil il doit partir s'occuper des invasions je pense miniduc est plutôt costaud hein mine de rien c'est quand même notre gros vassal faudrait qu'on lui fasse un prince partez pas trop loin vous vous allez avoir du boulot c'est vrai qu'il est en guerre lui mais je crois qu'il enfin c'est pas mal il y a on a vu qu'ils étaient efficaces mais sur les murs c'était compliqué face à deux unités quand même alors est-ce qu'il attaque il attaque et il s'est fait dépouiller la tronche ok lui il a recruté cinq troupes et il y va comme ça et en plus ça passe ok bien joué il a souffert par contre un mais c'est passé du coup il rentre il le pousse pas l'avantage je comprends il reste vraiment pas grand-chose alors ça y est ils ont ils ont débarqué ou pas c'est pas évident dommage qu'on voit pas ce qu'il a alors que notre mec vient de l'attaquer du coup est-ce qu'il nous attaque le gas gas là bas ah mais il sort d'où lui ah bordel alors ce c'est l'heure des suivants d'horus parfait alors donc là lui je vais demander de s'occuper des ennemis qu'est ce qu'il se passe l'écumage du cuivre des scribes locaux affirment que la qualité du cuivre se dégrade au fil du temps les outils des artisans se déforment ou se cassent régulièrement en dépit d'un usage modéré le bronze forgé à partir de métal perd de son tranchant après une seule bataille certains marchands accusent les travailleurs du cuivre du reaume d'écumer leurs outils pour leurs propres profits une accusation que les artisans réfutent vigoureusement au lieu de ça ils incriminent plutôt les nombreuses attaques des gazgas à la frontière qui aura récemment épuisé leurs réserves du coup on peut soutenir les artisans les châtiers pour écumage bonheur plus 4 relation diplomatique plus 10 avec les hittites et de la nourriture le coût de recrutement en bronze nous intéresse pas trop on a réussi à avoir du bronze en positif quand même ça c'est cool on va les châtier ça leur apprendra à écumer leurs trucs réserves basses ou pas alors du coup lui il a progressé jusque là ok suppi il est où ici on va se mettre en marche normal déjà on pourrait quasiment l'attendre on va passer par ici pour avoir un bonus de morale pas très utile mais c'est pas grave et ici une petite prière et on est à portée alors par contre s'il recule on sera sans doute plus à portée mais c'est pas grave on va se mettre je pense juste là parce que là avec notre truc on l'oblige à nous contourner s'il veut passer et s'il veut progresser ah j'aurais peut-être pu atteindre ça bon c'est pas grave bon du coup il va nous falloir un tour de plus ici malheureusement mais au moins on l'a rattrapé alors la cour c'est un échec le compli à 85% sérieux du coup il nous a piqué de la légitimité ce qui est intéressant puisqu'en vrai du coup il a assez il a assez pour lancer une guerre civile s'il veut je sais pas si j'ai envie d'attendre qu'il lance une guerre civile en fait ici on va lui faire un petit rumeur pour gagner un petit peu d'estime auprès de lui du coup un du coup du coup il ya lui là qui est embêtant chocho city a quand même dix personnes en défense pas non plus négligeable par contre il peut raser nos avant poste assez facilement alors est-ce qu'on envoie la question c'est ça est ce qu'on envoie nardinus on laisse un tour de plus à Kurunta qui est en train de renforcer sa garnison d'ailleurs il a fait un comptoir commercial et un poste de passage oui de toute façon ils sont là tous les deux les trucs si je me mets en marche normale de toute façon je peux pas l'atteindre il est trop loin ah fais chier alors attends ce qu'on va faire c'est que toi on va te dire occupe toi de ça parfait et l'autre vassal la frigide Ascani là ah oui je lui ai déjà demandé de s'occuper de son propre mec c'est vrai du coup on va demander au vassal de s'occuper de ça Seb il est un petit peu obligé de rester là malheureusement le temps au moins que ça se stabilise un petit peu parce que la land public c'est un petit peu le drame il va falloir qu'on construise pour gérer ça un emplacement de garnison dans le coin ouais au niveau ressources on peut faire une blangerie ça fait un peu plus de bonheur ça coûte pas cher on va prendre et après on a des emplacements de recrutement où il fallait qu'on fasse du recrutement dans cette zone ouais faut carrément qu'on fasse du recrutement dans cette zone on va partir sur les archers je pense donc j'ai viré le rassemblement des autochtones parce qu'on en a plein déjà j'aimerais faire des troupes un peu plus hittites on va dire on va claquer de la main d'oeuvre on va faire un petit bâtiment de bonheur que d'ailleurs on peut peut-être acheter tout de suite pour 600 balles allez hop c'est parti ça va aider un peu ici du coup on peut pas recruter grand chose forcément mais c'est pas grave on peut recruter des gens à cet endroit là des chargeurs à casse-gaz tiens allez venez hop je les recrute tout de suite même s'ils ne servent pas pour peser sur la présence militaire et du coup c'est que tu vas devoir tenir un peu ici parce que il n'a pas pu s'occuper de sa cible encore donc maintenant la question qui reste c'est Nardinus est-ce qu'on lance un assaut ? j'ai bien envie quand même lui c'est une menace il peut nous faire chier à raser des avant-postes on a un promontoire hittite un comptoir commercial un point de passage et l'autre là s'il revient il va falloir quand même un moment ou alors ce qu'on fait c'est qu'on recrute un nouveau prince avec notre nourriture à foison là ouais on pourrait faire ça on a besoin de prince pour notre Tudaya le surveillant on va prendre un mec peut-être un peu plus orienté combat pour une fois hop recrute alors qu'est-ce que tu peux recruter mon cher ? quelques épaises ça me parait bien des guerriers à la hache pourquoi pas contre un petit peu de un petit peu de bronze est-ce qu'on peut comparer ceux-là vite fait ? les guerriers à la hache là 45 d'armure 34 de dégâts et eux 110 d'armure 44 de dégâts ouais le 20 de bronze il se vaut hein bon après on a que deux emplacements de recrutement de toute façon pour le moment mais on va partir là-dessus et du coup on pourrait presque rechanger l'ordre mais non on va pas recruter trop juste ce qu'il faut pour pousser ça il va nous falloir quand même au moins 6 ou 7 unités donc si on va repasser en mode recrutement c'est là allez c'est parti de toute façon le bonheur et la main d'oeuvre c'est pas vraiment un problème ici on était déjà en train de le construire ça on pouvait viser le bâtiment ultime ici mais qui coûte une blinde alors le complexe juridique royal deux de bonheur dans toute la faction qui est atteignable au prochain tour ici il y a rien d'ultime ici il y a rien d'ultime ici on pourrait faire un petit peu de recrutement également si on voulait la boulangerie mais bon c'est pas trop le thème là on peut pas faire de temples parce qu'on a déjà des temples d'autres personnes on améliore la garnison le palais de la garnison royale allez c'est parti on va faire ça ça va nous permettre de de vraiment se blinder à tout ça en cas de guerre civile et donc ici Nardinus euh ah oui vu qu'il est grand juge là on peut faire ça on va faire ça tiens le juge arrive en voyage officiel en tant que au juge revêtant votre costume d'apparat vous arrivez dans la métropole locale avec votre cortège la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et l'on est venu de toute la région se bousculer pour vous présenter des affaires et implorer que justice soit rendue vous surveillez la foule du regard avec un certain dégoût carrément vous demandant si vous devez leur accorder audience ou non car vous avez beau avoir des devoirs envers le pays de par vos fonctions ceux-ci aussi nobles soient-ils dont une portée limitée lorsqu'ils sont confrontés à la dure réalité alors le peuple fera entendre sa voix ou alors abat la populace ah ouais on peut carrément mettre des malus potentiellement chez les ennemis quoi mais non le peuple fera entendre sa voix et du coup par contre est-ce que ça compte comme une fin de tour ? non je peux déclarer la guerre du coup guerre déclarée c'est parti faisons des équipements de siège on peut faire une tour commencer un bélier et probablement c'est 6 ah non ça passe pas probablement deux petites échelles en plus et on est une armée d'harina niveau 1 du coup ça nous coûte une blinde en bouffe hein mais c'est pas grave on va gérer ça comme on peut du coup l'écumage du cuivre la civilisation prospère on a eu des unités supplémentaires de la part de para nickel on a recruté des gens on a lancé des constructions on a raté notre complot ça c'est la loose et on a un ordre à tout ça que du coup on vient de changer très bien pour l'instant on va rester en développement mais probablement qu'on va activer assez vite le ce qu'il faut la vache c'est chaud quand même il faut qu'on booste c'est le problème c'est que lui comme il était toujours en guerre il arrivait toujours à gagner de la légitimité avec ses batailles et là du coup avec l'échec du complot il peut se faire encore plus plaisir donc il va falloir qu'on le contre un peu c'est parti c'est parti allons-y toi du coup j'aimerais que tu ailles t'occuper de son vassal si possible et éventuellement est-ce qu'on peut faire un petit échange avec toi genre t'as besoin de pierre on a quand même beaucoup de pierre genre si on donne mettons 50 de pierre combien de nourriture on peut prendre 200 150 130 allez 125 allez 125 pour 52 pierres ça me paraît cher quand même c'est le c'est ce que fournit une boulangerie quoi ouais 125 c'est ce que fournit une boulangerie en plus du bonheur et de la croissance de main d'oeuvre et en plus ça dure longtemps pour 85 de pierre une fois ouais ça me paraît pas ça me paraît pas rentable on va rester sur ce qu'on a pour le moment on a un petit euh moins 1952 mais bon ça fera le taf on a un échange qui a expiré avec eux ça c'est plus intéressant et en plus il donnerait un peu plus 210 205 allez 205 c'est parti voilà ça va nous aider on relance un petit peu l'économie euh déconstruction déconstruction quelqu'un ne sait pas déploser c'est Seb ah on a un auxiliaire qui n'est pas ah oui toi t'as oui je suis con je viens de te on va te filer un bouclier euh on va te donner un dirk d'anatoli c'est mieux les armures on en a pas de rave les partisans non plus et les objets non plus très bien et donc du coup tu as un prudent dans la victoire ça c'est cool parce qu'il a déjà 3 de moutons là de fortitude mais avant on va te nommer prince tu seras prince de euh Mélidu voilà c'est parti et en terme de titre princier monarque du peuple booster encore un peu son courage moins 30% d'entretien pour l'armée c'est pas mal xp par tour 100% pour l'armée c'est pas mal pacifiste régisseur royal allez c'est pour les unités autochtones le moins 30% démon de la nuit la glorieuse figure guerrière toujours l'inspiration incarnée crow de recrutement moins 30 emplacement de recrutement plus 4 présence plus 6 ça on va prendre ça ça baisse l'entretien en plus il faudrait que je vois qui je mets comme nom pour ce général là et du coup est ce que ça vaut le coup de recruter tout de suite oui on a recruté que deux mecs le prochain tour on aura un gros bonus de recrutement en plus l'ordre de la de la province là ce sera nickel alors on peut soit disant construire des trucs encore à Canesh alors Canesh un comptoir commercial toujours utile un monument booster un peu la légitimité toujours pratique également le point de passage très pratique pour se déplacer on sait qu'on va avoir une guerre à un moment c'est très bien qu'on le fasse ici ah on est en train de faire le temple déjà ici zut il y a quoi d'autre sinon ? il y a là donc là c'est trop loin et il y a ici on va chercher un peu de légitimité quand même parce que mine de rien la légitimité c'est pas simple Seb tu restes ici encore au moins un tour et après on va avoir vraiment besoin de toi ailleurs et là on pourrait améliorer la bouffe aussi il faut trois de main d'oeuvre là c'est pareil le boost il est pas mal mais le moindre de bonheur il est compliqué à gérer on fait 176 de nourriture ici et oui parce que c'est vrai qu'on produit on produit beaucoup mais on ne récupère que ce qu'on taxe ça joue aussi ça joue aussi, ça joue aussi ah on a un emplacement de recrutement supplémentaire quand on taxe tiens ok d'accord intéressant intéressant ok l'action du coup c'est bon allez on passe le tour et on est parti donc Kurunta pour le moment on l'a pris par surprise il a pas su que faire là il continue de progresser du coup je vais pas donner l'ordre de faire demi-tour forcément si je lui ai donné l'ordre de faire demi-tour je crois en plus mais il y avait lui qui était à portée donc il voulait aller se le faire admettons et du coup il fait demi-tour c'est bien utile tiens ça s'est fait raser ici on dirait alors lui il se balade il est toujours en guerre contre celui-là je pense et je suis pas sûr qu'il puisse en faire grand chose alors pour le moment lui je lui ai donné zéro ordre parce que bah tout simplement il y a pas vraiment d'endroit qui puisse lui permettre de s'étendre de manière efficace donc il va faire sa vie comme il le souhaite il commence à avoir du monde sur la carte mine de rien mais j'aime bien suivre le mouvement des troupes pour savoir un peu à quoi m'attendre lui comme d'hab il en a rien à branler de ce que je lui ai donné je crois que j'ai pas de prince pour lui hein Mélidu il va probablement pas être utile dans cette guerre là mais s'il envoie ses troupes je vais pas cracher dessus en plus elles sont bien expérimentées mine de rien que durant 5 là alors la frigie oh mais cette ville c'est un gouffre à troupe quoi il n'y a pas d'autre mot c'est impressionnant un truc de fou quoi tout ce qu'on jette dessus ça se fait défoncer oula petit lag on dirait excusez moi dans le déplacement de la troupe là alors eux il réavance et là il m'attaque d'accord il m'attaque allez bah on gagne du temps hein voilà un envahisseur de moins et en plus on va pouvoir faire demi-tour direct ça c'est cool un peu de légitimité deux de légitimité excellent de la bouffe du moral ou de la reconstitution de la bouffe même si c'est pas ouf ça c'est parfait alors par contre intrigue de cours non je ne donne pas mon action de cours donc ça y est les secalèches sont en invasion normalement il devrait plus ou moins s'il débarque en tout cas il désigne une même île située quelque part loin l'ouest ok donc ils vont apparaitre par là c'est eux là non c'est des envahisseurs phrygien eux donc rien à voir lui du coup a quasiment rien fait intéressant recrutons ah oui ça coûte effectivement carrément moins cher d'un coup à recruter même le bronze ça coûte plus rien quoi ok 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 quelques lanciers hittites en bronze ça me parait bien on va prendre ça tellement d'emplacement de recrutement du coup on va prendre deux javeliniers ça serait bien d'avoir des chargeurs les hommes des tribus toujours efficace quand même allez c'est parti c'est parti c'est parti on va être suffisamment fort pour aller se débarrasser de lui dans la foulée donc supplie du coup on est d'accord que pour le moment c'est calme de ce côté là nickel tu vas choper ce truc là avoir le bonus de déplacement et ensuite on avance on avance on avance hop on peut faire interagir avec ce truc là ça donne du moral ok on passe en marche forcée ça sert à rien d'interagir avec ça donc l'objectif ça va être de se diriger plutôt par ici du coup non on va aller par là en ligne droite globalement rejoindre la route c'est parti c'est parti très bien Seb qu'est-ce que ça donne ici on est toujours en négatif à cause de l'instabilité provinciale moins un par tour c'est pas ouf c'est pas ouf c'est pas ouf et du coup en terme de recrutement on n'est pas oufissime non plus ah ici on peut avoir un épée sloviste pas mal pas mal pas mal mais j'ai peur qu'il fallait rester encore quelques temps là le temps que ça se stabilise un petit peu donc tu vas rester là mon cher ici on avait deux tours pour faire nos armes de siège donc on attend on attend on attend là on recrute très bien bon bah pour l'instant c'est plutôt calme du coup alors du premier élection on a refusé accord d'échange expiré on va regarder ça on a une hausse du niveau de vénération ah cool on passe niveau 3 ce qui nous donne un bonus d'hôtel le bonus du général dévoué entretien moins 30% pour l'armée bonus de charge de l'armure et du moral pour les gardes du corps très bien l'hôtel booste la nourriture et le coup de recrutement parfait ça c'est parfait juste au début de la guerre là on est bien là on a gagné une armure lourde ordinaire ok normalement tout le monde est plus ou moins équipé quoique non euh c'est Nardinus qui n'a pas d'armure on va lui mettre une armure à Nardinus c'est une armure lourde ordinaire plus 8 d'armure pour les gardes du corps voilà parfait 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 rapport de bataille on a tué des gens on a recruté ah oui on a terminé notre grand temple d'Arina c'est pour ça qu'on a passé un niveau là 250 de faveur bonus là 15 entretiens pour les armées dans la province plus de bonheur production des ressources ah c'est pour ça on est à 172 de nourriture quoi ça s'avance élu des dieux 3 points de victoire parce que sans doute on a atteint le niveau 3 cible de guerre perdue et on a donné un ordre de recrutement parfait alors du coup cible de guerre perdue toi tu as toujours ta cible qui est là parfait toi je t'ai pas donné de cible toi tu as ça comme cible à la limite Melidus je vais te donner comme cible d'aller d'aller chercher ça vu que l'autre visiblement est trop con pour le faire Seb le Glorieux ça y est son autorité princière est remontée parfait entre la taille de son armée et le fait qu'il a quand même fait quelques belles victoires c'est bien joué ok bah du coup on va arrêter cet épisode là il est suffisamment long et malheureusement je suis un petit peu occupé aujourd'hui c'est bientôt les fêtes et je faisais un petit épisode pour que vous ayez de quoi vous mettre sur la danse ce soir j'espère que ça vous a plu si vous voulez rejoindre l'aventure en tant que général n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est ça c'est vraiment pas grave c'est vraiment